Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce premier webinaire destiné aux candidats des concours proposés par l'EN3S et qui sera aujourd'hui animé par les ailleurs de la 31e promotion. Je suis Clémentine et je serai accompagnée ce soir d'Adam et Louise, tous deux issus du concours externe. Je serai également accompagnée de Lucille, Benjamin, Jody, issus du concours interne comme moi et enfin de Coadé, issus du troisième concours. Aujourd'hui, on vous propose des modalités d'intervention assez simples, c'est de couper vos caméras et vos micros pendant nos interventions et vous pourrez poser vos questions par le chat ou les allumer pendant les phases de questions-réponses. Sachez toutefois que ce recul est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'école et que donc, si vous souhaitez poser vos questions uniquement par le débit de chat, c'est tout à fait possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques mots juste sur la présentation de l'école. Vous savez, l'École nationale supérieure de la Sécurité sociale est donc située à Saint-Etienne et forme les futurs dirigeants d'un organisme de protection sociale, que ce soit un sous-directeur aux ressources humaines en CAF ou le directeur d'une questionnaire d'assurance maladie. Le tout sur un cycle de formation initial de 18 mois. Et l'ON3S assure également ensuite la professionnalisation et la mobilité des cadres supérieurs, notamment via son offre de formation continue. L'ON3S est membre du réseau des écoles des services publics et donc à ce titre, nous avons inauguré pour la première fois cette année le Tronc commun avec l'Institut national des services publics et les 14 autres écoles incluses dans le Tronc commun. Donc, cette année, nous avons pour ambition de vous proposer trois webinaires. Le premier, aujourd'hui, sur le choix des matières à l'écrit et à l'oral. Nous vous proposons en avril un second webinaire sur la préparation des épreuves écrites et au mois de juillet sur la préparation des épreuves orales. Aujourd'hui, notre présentation va se découper en quatre temps. Je vais vous rappeler en quelques mots la présentation du concours, mais plutôt côté inscription. Ensuite, on prendra le temps de vous présenter les matières à l'écrit, ensuite les matières à l'oral et on fera enfin un troisième concours. Donc, vous le savez, il y a trois concours proposés chaque année. Un concours interne et un concours externe sont parfaitement similaires. Il y a un troisième concours qui a quelques spécificités sur lesquelles on reviendra plus tard. Cette année, en 2022, 56 places seront proposées, 29 au titre du recrutement externe, 24 au titre du recrutement interne et 3 pour le troisième concours. Je vous rappelle que vous avez trois tentatives maximum pour tenter votre chance et réussir à intégrer l'école. Attention, une tentative, c'est une inscription suivie d'une présentation aux épreuves et que vous ne pouvez pas cumuler les tentatives au sein de chaque concours. C'est trois tentatives pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites ont été programmées cette année début juin. La première épreuve démarra le mardi 17 juin et ensuite, les deux autres s'accéderont les jours suivants. Enfin, pour la procédure d'inscription, pour mémoire, elle est 100% en ligne, digitalisée sur le site de l'EM3S et vous allez jusqu'au 31 mars, 16h, pour valider votre inscription. Votre inscription doit être totalement validée pour être prise en compte. Si vous avez simplement débuté votre inscription mais n'est pas allé jusqu'à l'issue de la procédure, votre dossier ne pourra pas être accepté. Lors de votre inscription, on vous demande de choisir des matières, d'où l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Et ces matières ne pourront plus être modifiées à partir de début de la vie. Vous avez des pièces justificatives à fournir. La liste est détaillée sur le site de l'EM3S, on ne va pas vous les rappeler. Simplement, vous l'avez vu, probablement il y a une nouveauté cette année, vous devez fournir un CV. On vous précise tout de suite que pour les admissibles, on vous redemandera un CV avec photo et la lettre de motivation associée pour l'épreuve du grand oral. Lors de la procédure d'inscription, vous avez également le choix du centre d'examen. Les lieux d'examen plus précis vous seront communiqués un petit peu plus tard. Lorsque votre inscription est validée, vous recevez confirmation par le service concours et à l'issue, quelques semaines avant le concours, vous recevez votre connotation officielle. Si jamais votre dossier n'était pas validé par les services concours, vous recevrez également une notification de recul pour présentation. Si, malgré cette présentation, vous n'avez pas eu toutes vos réponses, on vous invite à questionner le service concours par mail. Vous avez un formulaire de contact sur le site internet. Si ils sont très réactifs, n'hésitez pas à leur poser vos questions. On va cette fois rentrer dans le vif du sujet, ce qui intéresse tout le monde, le choix des matières. On commencera donc par les matières écrites. On va vous proposer pour chaque épreuve finalement un rappel du programme dans les grandes lignes et les attendus de chaque épreuve. Pour mémoire, le programme de chaque épreuve est disponible sur le site de UN3S dans un arrêté auquel vous avez accès. Donc, notre intervention, ça va plutôt être de commenter plutôt que de faire la liste des programmes. Si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas de questions jusqu'à présent, on va commencer sur les épreuves écrites. Alors, le 7 juin, vous passerez donc une première épreuve que vous devrez choisir, que vous soyez un candidat interne, externe ou pour le troisième concours. Les coefficients sont simplement un petit peu différents puisque vous avez un coefficient de 4 ou 5 secondes du concours. Et du coup, je vais céder la parole à Louise qui va vous présenter dans un premier temps le droit public. Le droit public, pourquoi choisir le droit public ? Si vous êtes juriste, clairement, c'est une bonne stratégie. Il y a beaucoup de gens à l'UN3S qui ont des parcours de juriste. Donc, voilà, ils ont choisi le droit public. En droit, on bosse beaucoup sur les manuels. Voilà, c'est ce qui différencie un peu ça de, par exemple, l'économie où il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et voilà, la spécificité du droit, c'est qu'il y a beaucoup de longs textes à consulter, comme les discours du président de la section du contentieux, le vice-président du Conseil d'État, les études du Conseil d'État, etc. Donc, voilà, le droit, c'est un choix qui est classique à l'UN3S et qui correspond plutôt à des profils de juriste ou IEP si vous êtes à l'aise. Après, je vais vous présenter l'économie en quelques phrases. Donc, l'économie, sachant que, voilà, pour le droit et l'économie, les programmes sont sur les arrêtés. Après, en droit, le programme, il est dans les manuels aussi. Par exemple, le Styr Naguila, si vous maîtrisez le manuel, c'est pourquoi vous maîtrisez le programme. Donc, voilà, en économie, pourquoi choisir l'économie ? Eh bien, il y a moins de choses à savoir que pour le droit. C'est beaucoup de compréhension des théories. Après, il faut savoir les illustrer avec des exemples, mais qui sont issus de l'actualité. Voilà, c'est une matière qui est très entrée dans l'actualité. Maintenant, je vais laisser la parole à Adam pour Culture Générale. Alors, pardon, excusez-moi, juste avant, est-ce qu'il y a déjà des questions sur l'épreuve de droit public et l'épreuve de sciences économiques qui seraient vraiment spécifiques à ces deux matières ? Vous avez le chat, mais vous pouvez également allumer, ne serait-ce que votre micro, pour poser votre question, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, continue. En attendant, peut-être des questions, je vais reprendre du coup la main. Il y a une question. Ah oui, alors droit public, même format que les épreuves droit à l'épreuve de l'ENA, oui. Franchement, oui, oui. Après, alors, à l'EN3S, il n'y a pas de dossier, par contre, en droit et en éco. Alors, en éco, je ne suis pas sûre, mais je crois bien. Oui, je suis quasiment sûre. Et en droit, il n'y a pas de dossier, par contre. Donc, il n'y a pas de document. Mais sinon, même format, quasiment même attendu. Et droit public, ce sont des juristes publicistes en général ? Oui, en général, mais franchement, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont fait du droit du travail. Après, si vous avez fait du droit en licence, le droit public, bon, voilà quoi. Ça passe aussi. Donc, je reprends la main, du coup, pour vous présenter l'épreuve de culture générale, qui est une épreuve assez unique au concours du service public. C'est une composition sur un sujet donné, c'est-à-dire une réflexion qui doit être personnelle, argumentée et articulée sur le sujet qui vous est proposé. On peut dire que le sujet, il sert de prétexte, prétexte, pardon, pour voir comment vous pensez, comment vous allez développer une idée. Donc, pour cela, il n'y a pas réellement de programme. C'est au final, comme son nom l'indique, de la culture générale, c'est-à-dire qu'on peut piocher dans tout ce que l'on connaît, même si, au final, quand on le regarde dans les meilleures copies que vous pouvez consulter sur le site Internet, il y a des thèmes qui reviennent, des sujets qui reviennent, et surtout, des connaissances qu'on pourrait décliner, pardon, comme des connaissances socles que vous allez pouvoir retrouver dans les conseils bibliographiques que nous allons poster dans les prochains jours au niveau de la méthodologie culture générale. Sur les sujets qu'on peut voir dans les années précédentes, il ne faut pas aussi se baser uniquement sur ça, c'est-à-dire que des sujets peuvent être très différents d'année en année, notamment dans votre prépa, vous avez sans doute effectué différents sujets. Le jour J, nécessairement de recoller quelque chose que vous connaissez, mais traiter réellement le sujet comme il est fait, parce qu'on sait qu'un des risques de la culture générale, c'est de s'éloigner du sujet et potentiellement risquer leur sujet. Donc, il faut rester au final au plus près du sujet qui vous est proposé et de réellement amener une réflexion personnelle, argumentée, articulée sur les termes du sujet qui vous est proposé. Alors, le même exercice, il y a-t-il d'ores et déjà des questions très spécifiques à l'épreuve de culture générale ? J'en profite pour vous dire que quand on commence à aborder une matière, n'hésitez pas d'ores et déjà dans le chat à mettre toutes les questions que vous viendrez. On a anticipé les questions que vous nous avez posées via les questionnaires dans nos présentations. Si jamais toutefois, pour vous, ce n'était pas suffisamment concret, faites-le nous savoir. Le but étant que vous puissiez poser vos questions et pas simplement contre le débat. Il y a une question qui a été posée, notamment dans les questions que vous avez fait remonter, c'est comment éviter à l'écrit de confondre réflexion argumentative et discours politique vers du militantisme ? Alors, c'est faisable. Lorsque vous défendez une idée qui peut être, selon vous, touchy, il faut réussir à ne pas la personnaliser, c'est-à-dire la donner grâce à un auteur, grâce à un consultant, grâce à une personne tierce par laquelle vous allez passer et qui pourra donner cette idée-là. Mais il ne faut pas de vous-même donner une idée que vous allez, comme ça a été dit dans la question, pouvoir affilier à du militantisme. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de devoir faire de la politique ou du militantisme, mais vous pouvez prendre un débat, si c'est un débat public, s'il y a une personne que vous connaissez qui en a fait visage, vous pouvez prendre ces paroles pour les développer. L'hyperactualisation des sujets est-elle la bienvenue en culture générale ? Alors, ça peut être intéressant. Il ne faut pas nécessairement non plus partir sur l'hyperactualité. Il faut faire un mix des deux, c'est-à-dire se baser sur l'actualité, mais aussi sur, justement, comme ça l'indique, quelque chose de général, donc plus historique, plus général. Mais après, vous pouvez partir aussi sur l'hyperactualisation, mais généralement plutôt en intro pour faire une accroche, pas sur le sujet entier, sinon on pourrait le reprocher. Oui, moi, je me permets d'insister sur ça. Moi, mes profs, ils m'avaient bien dit qu'il ne faut pas se perdre dans le sujet hyper actuel. Il faut vraiment faire attention à justement pas se perdre dans que l'actualité et montrer qu'on a plein de cultures et plein de perspectives sur le sujet. Quel livre recommandez-vous pour la culture générale ? Le livre qu'on va recommander principalement pour la culture générale et ce qui sera dans la méthodologie qu'on va publier, c'est le Cognese, culture générale, donc un livre très classique pour les concours, que ce soit EN3S, ENA, INET, on va dire un livre socle. Mais on aura plusieurs livres aussi qu'on mettra dans les conseils bibliographiques. Si je ne me donnais qu'un seul, ça serait le Cognese. Après, moi, ce que nos profs nous avaient dit de faire et ce qui avait plutôt bien marché, c'est de prendre deux, trois livres quand même qu'on maîtrise et dont les concepts peuvent être réutilisés dans plein de dissertations de culture générale. Moi, j'avais pris un livre de Aaron Trozac qui s'appelle Alienation et Accélération et c'était vraiment recyclable à poison. Et donc, voilà, ça, c'est le bon plan parce qu'après, le truc, c'est que les références du Cognese, parfois, elles sont un peu faites et refaites. Mais bon, si on les a, c'est déjà bon. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir une méthodologie de la culture ? J'ai une technique qui peut nous permettre de problématiser facilement et dégager un plan. Alors, c'est prévu, justement, on l'a préparée, on va la publier dans les prochains jours. Il y aura une méthodologie assez complète sur la nature de l'épreuve comment réviser, du coup, comme j'ai dit, le conseil biographique et aussi comment aborder l'épreuve et donc comment problématiser, comment réussir à extraire les réelles problématiques qui peuvent se poser par rapport au sujet, le temps imparti qu'on vous donnerait, en tout cas, de manière indicative sur chaque partie, donc l'analyse du sujet, la construction du plan, etc. Et donc, on va faire ça dans les prochains jours. Et ça fera l'objet d'un autre webinaire particulier sur la méthodologie des épreuves écrite. Je vous propose qu'on passe à la deuxième épreuve qui est commune aux trois concours qui aura un coefficient de 4 qui durera 4 heures et la note de synthèse. Et là, je vais laisser la parole à Jody et Colady. sur la note de synthèse, effectivement, c'est une épreuve qui est obligatoire. on va l'aborder que très marginalement dans ce temps d'échange parce qu'effectivement, l'objectif de ce soir, c'est une aide, s'il en est, au choix des disciplines. or, celle-ci n'est pas au choix. Donc, c'est une épreuve en 4 heures que tu es en 4 avec une note éminatoire. C'est a priori une note de synthèse qui est assez classique comparativement à celle que l'on peut trouver dans d'autres concours. L'objectif, c'est donc de construire une note en un temps limité qui permette de saisir une situation et ses enjeux qui répondent à une commande à partir d'un dossier documentaire. Donc, c'est finalement quelque chose avec une dimension très pratique. C'est une note qui a un but et qui doit pouvoir permettre à son commanditaire d'avoir une compréhension d'un sujet et de disposer de plus de décisions. Donc, à l'instar des autres concours, la note ne doit pas comporter d'apport de connaissances. Ce n'est pas non plus une somme de résumé. C'est vraiment un exercice méthodologique à part entière. Merci, je dis et bonsoir à tout le monde. Il faut vraiment s'astreindre à cette méthodologie de la note de synthèse. Comme l'a évoqué mon collègue Adam, vous aurez une présentation de la méthodologie de la note de synthèse. Mais sachez que les attendus d'une note de synthèse, c'est l'objectivité, les qualités qui sont recherchées. Dans une copie de note de synthèse, c'est l'objectivité, la capacité d'analyse elle est importante parce qu'une note de synthèse ne suffit pas de recopier ou de faire des résumés, mais plutôt d'analyser les éléments qui sont dans les dossiers qui sont adossés au sujet, les éléments qui composent le sujet. Également aussi, attention au temps. La gestion du temps est fondamentale dans une note de synthèse. Vous avez quatre heures. Donc, ces quatre heures, il faut vraiment les utiliser tout en organisant à la fois le temps qui va être consacré à l'introduction, le temps qui sera consacré aussi au développement et le temps qui sera consacré à mettre tout ça en forme et relire la note de synthèse à la fin avant de remettre votre copie. Les difficultés en général qu'on retrouve dans la note de synthèse, c'est le nombre de dossiers qui sont, le nombre de documents qui sont dans le dossier. Donc, il vous suffira de, il vous suffira mais en tout cas avoir un travail un peu plus identifié quel est le document qui vaut et travailler à travers ce document qui vaut par rapport à la note de synthèse. C'est ce que je peux vous recommander et vous dire aujourd'hui en tout cas sur ce sujet de note de synthèse qui est une épreuve obligatoire et qui est fondamentale dans la réussite aussi du concours. Alors, par rapport à une question qui a été posée dans le chat, est-ce une note de synthèse ou une note-aide à la décision ? C'est véritablement une note de synthèse mais il faut avoir en tête la dimension opérationnelle de l'exercice et le respect de la commande qui est faite. Bien souvent, on peut avoir remis dans une situation qui est exposée mais il faut le traiter comme une note de synthèse. et penser à la personne à laquelle elle s'adresse. Y a-t-il des questions avant qu'on refasse un petit bout en arrière puisque j'ai allègrement oublié l'étude de cas dans notre programme ? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser pour l'étude et par exemple pour les profs de note de synthèse ? Bon, je vous propose qu'on passe à l'étude de cas et puis au besoin on reviendra sur les questions de note de synthèse donc je laisse la parole à Lucie. La question on fait un rétro-planning je n'ai pas très bien compris le rétro-planning en tout état de cause il faut une méthodologie il faut être rigoureusement organisé parce que vous avez 4 heures pour rédiger une note en moyenne en général c'est 5 pages donc il faut avoir une organisation rigoureuse et dans la suite en tout cas des propositions de webinaire qu'on prévoit on va vous donner des temps c'est vraiment indicatif sur le nombre de temps qu'il faut passer à décortiquer les documents les documents du sujet la durée aussi qu'il faut passer à rédiger à trouver les titres les plans etc donc si c'est cela que vous appelez le rétro-planning bien entendu qu'il faut avoir une idée en tête parce qu'en général on conseille de garder une note 30 en moyenne pour rédiger sa copine je rappelle que sur la méthodologie on aura un webinaire dédié qui fera suite notamment à la diffusion par les élèves de la 61e de notes de méthodologie pour l'ensemble des matières et que toutes les questions que vous nous aviez d'ailleurs posées qui concernaient plutôt cet aspect-là de l'épreuve on les a conservées pour le prochain livre je propose du coup qu'on passe à l'étude de cas cette fois par un signe je m'excuse d'avoir oublié tout à l'heure merci merci Clémentine alors l'étude l'étude de cas pour vous la présenter je vais partir de vos questions j'avais sur le terrain de ma part rédacté trois questions et elles me paraissent pas mal adaptées pour vous expliquer ce qu'est l'étude de cas la première question c'était de savoir si elle était adaptée au candidat externe alors l'étude de cas sa particularité c'est que c'est une étude c'est un document professionnel c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous positionner en tant que manager en tant que responsable donc spontanément c'est vrai qu'elle s'adresse plus facilement à des internes pour autant elle n'est pas exclure pour un candidat externe dès lors qu'il aura quand même une expérience professionnelle donc moi à titre personnel je ne préconiserai pas spécialement cette matière pour un candidat externe qui n'aura jamais travaillé parce que au-delà de ce que vous allez pouvoir avoir comme base de connaissances pour faire votre étude de cas ne travailler que sur des concepts risque d'être un petit peu court alors l'étude de cas vous avez un corpus documentaire et ça consiste en fait en trois grands principes d'abord analyser la situation dans laquelle l'entreprise l'organisme se trouve en général vous êtes dans une situation où il y a eu un événement un événement déclencheur il y a un problème il y a un avant un après la pérennité de l'entreprise est en jeu et vous vous avez un rôle vous êtes ou sous-directeur ou chargé d'émission et donc vous devez vous mettre dans la peau de ce personnage en quelque sorte pour voilà d'une part bien contexte interne de l'entreprise les aspects RH relations sociales fonctionnement et aussi sur les aspects externes puisque vous pouvez très bien dans un étude de cas dans un environnement sur une entreprise privée où il y a un environnement concurrentiel important donc ça c'est la première étape d'analyse après vous avez à évaluer la stratégie que vous allez proposer pour 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 étayer des solutions qui vont être de nature à répondre à la commande les plus de deux cas vous avez une commande assez précise et vous devez vraiment vous y tenir c'est à dire que ça relève d'une méthodologie qui est très très précise très arrêtée donc c'est quand on a fait trois à quatre études de cas en général voilà la structure la structure du document est toujours la même donc étape 1 analyse étape 2 évaluer la stratégie si possible quelles sont les solutions possibles et 3 décliner en plan d'action donc c'est sur cette partie là notamment que la plus value des candidats internes est la plus forte parce que les plans d'action là on va être dans des solutions assez opérationnelles il faut des choses il faut proposer des solutions qui soient cohérentes avec le diagnostic que vous aurez réalisé de l'entreprise donc ça la cohérence c'est indispensable la faisabilité aussi des actions que vous allez proposer c'est à dire qui analyse le diagnostic interne externe est essentiel pour que les propositions que vous allez énoncer elles soient réalistes faisables parfois ça peut être d'ailleurs très simple je crois qu'il ne faut pas trop partir dans la sophistication sur les deux cas ça doit être assez assez simple et donc cette déclinaison en plan d'action donc vous devez trouver en fait un bon équilibre entre ces trois parties et chaque partie résulte de la précédente voilà donc en synthèse avoir un positionnement managériale c'est à dire qu'on va attendre de vous dans les deux cas de pouvoir faire la démonstration où vous êtes en capacité d'analyser une situation d'évaluer et faire des propositions d'avoir un jugement équilibré pas trop trancher non plus pas trancher dans le vif dans vos propositions beaucoup de rigueur d'analyse sur les critères c'est vrai que c'est une preuve qui dure 5 heures c'est très long et en fait ça passe très 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 vite donc là le timing et le rythme que vous allez donner à votre préparation est essentiel et puis et puis l'opérationnalité des solutions voilà ça me paraît aussi ça me paraît essentiel et en termes de dernière chose peut-être c'est si vous choisissez cette épreuve-là vous pouvez d'ores et déjà aussi imaginer à travailler vous allez avoir à proposer des choses sur les RH sur les relations sociales éventuellement sur le droit sur la GPEC sur les différentes stratégies qu'une entreprise peut mettre en place de la spécialisation etc des choses comme ça donc il faut quand même avoir un spectre assez large de solutions possibles il y avait une question juste pour terminer comment se différencier sur cette épreuve et est-ce réellement l'objet de l'épreuve en fait se différencier pour moi c'est pas encore une fois exclu pour les externes mais c'est encore là pour les internes c'est là où on peut se différencier si on a eu pas mal d'expérience professionnelle parce que en règle générale on a toujours rencontré dans sa vie pro des difficultés et mis en place des actions si on a été manager donc ça ça peut être un élément de différenciation mais évidemment pas le seul Y a-t-il des questions à Lucie pour la présentation de l'étude de cas on a une question la copie doit-elle se structurer autour de trois parties analyse l'évaluation du plan d'action alors généralement oui mais il peut arriver que ce soit en deux parties voire en quatre en réalité ça va vraiment dépendre de votre commande la commande c'est-à-dire ce qui vraiment ce que en général c'est votre directeur qui vous passe une commande vous êtes chargé d'émission sous le directeur et là vous vraiment vous suivez parfois le plan il est déjà dans la commande c'est extrêmement évident parfois dans la commande on va tout de suite vous dire vous faites un état des lieux un état des lieux des propositions une stratégie et un plan d'action alors si c'est indiqué déjà dans la commande surtout pas d'originalité vous suivez la commande sinon sinon en général c'est trois parties on a une autre question enfin deux autres questions alors la première qui va peut-être avoir précisé est-il prudent de prendre des intercalaires je ne sais pas si quelqu'un autour de la table pour répondre je suis pas sûre de moi la comprendre en tout cas et on va peut-être passer à la deuxième avez-vous une bibliographie pour l'étude de taille alors je parlerai pas vraiment de bibliographie il n'y en a pas parce qu'en fait vous avez un cortique documentaire qui vous est donné par contre en termes c'est ce que je disais tout à l'heure vous pouvez commencer à regarder ce qui existe comme type de stratégie dans une entreprise regarder évidemment j'ai envie de lire aussi les bonnes copies parce que souvent il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent regarder ce qui se fait en matière de relations sociales parce que là aussi c'est des choses très souvent il est question du conseil d'administration des IRP dans les deux cas donc voilà c'est plutôt je parlerai pas en matière de bibliographie mais plus de grands thèmes quand on est responsable dans un organisme on va avoir à gérer en matière de droit d'égalité homme-femme d'inclusion etc il y a-t-il des questions qui voudraient être données par micro et caméra avant qu'on passe à la suite et bien alors je vous propose qu'on passe à la troisième épreuve donc c'est une épreuve qui concernera uniquement les internes et les externes cette fois qui sera de coefficient 6 qui durera 4 heures et qui est donc une dissertation de protection sociale et donc là je vais repasser la main à Jody Lucille et Louise alors sur cette sur cette partie-là je vais faire assez vite parce que comme pour la note de synthèse c'est une épreuve obligatoire et dans les questions que vous nous avez transmises il y a beaucoup de questions de méthodologie or la méthodologie fera l'objet d'un second webinaire simplement pour répondre quand même à quelques questions on va dire très schématiquement puis mes camarades complèteront le programme en protection sociale il est gigantesque en fait donc il y a une question là-dessus voilà le programme n'est pas très précis pourquoi je crois que vous avez posé une question comme ça il n'est pas précis parce qu'il est tellement énorme qu'effectivement il faut éviter de faire l'impasse sur quoi que ce soit et à la fois on ne peut pas vous dire c'est tout le financement de la protection sociale c'est toutes les branches c'est aussi l'action sociale dans les territoires donc voilà sur le programme éviter de faire des impasses c'est clair et puis ensuite c'est vraiment des questions de méthodologie je ne vois pas trop ce que je pourrais ajouter sur cette épreuve c'est une démonstration aussi il faut que ce soit argumenté et surtout étayé c'est-à-dire enfin voilà vous avez sûrement plein de bonnes idées mais si elles ne sont pas sourcées et pas étayées ce ne sera pas suffisant en tout cas pour viser une bonne note en tout cas en protection sociale il faut l'achever 4 heures alors pour le coup c'est hyper court pour les 2K 5 heures c'est long là franchement ça passe ça passe c'est vraiment la clé si vous dégagez une bonne problématique votre plan il va être il va être bon il faut que votre plan il soit simple et en même temps et en même temps simple et en même temps percutant par contre il y a une question y a-t-il un dossier de protection sociale ou est-ce plutôt au format de note de synthèse ou une dissertation c'est une dissertation je crois qu'il n'y a pas de dossier il n'y a pas de dossier c'est une dissertation tu n'as aucun documentaire 2 parties 2 sous-parties ben oui il y a un plan type en général c'est 2 parties 2 sous-parties tout à fait finalement c'est une dissertation qui est assez classique l'enjeu c'est de maîtriser les codes de la dissertation et d'être en capacité de maîtriser un programme qui est large comme on l'a évoqué donc c'est avoir une capacité à aller chercher de manière transversale des éléments qui peuvent être au service de votre argumentation dans les différents champs du programme qui ne sont pas seulement sécurité sociale pas seulement protection sociale mais voilà pouvoir aller plus loin dans potentiellement l'aide de l'action sociale la politique de la ville voire large pour saisir tous les sous-jacents d'un sujet donc on vous rappellera quand même que l'arrêté vous précise tous les grands thèmes à maîtriser en matière de protection sociale et que donc vous n'avez pas uniquement effectivement un programme de sécurité sociale mais vous avez bien la politique de la ville la politique de l'emploi la politique du logement vraiment accrochez-vous aux grands thèmes qui sont donnés dans ce programme et ensuite faites-vous vos méthodes de révision autour de ce programme-là puisque ça a quand même le mérite de dire que le champ est large mais que le champ est thématisé pour répondre à la question si on doit mettre quelque chose de particulier ou si c'est une généralité sur le plan la meilleure manière de voir ça c'est en regardant les meilleures copies sur le site qui remontent jusqu'à plusieurs années et qui donnent une idée en temps général des plans qui peuvent être utilisés après il n'y a pas de plan bateau donc on ne peut pas utiliser le même plan partout de manière régulière même si on peut regarder une trame sur le fait qu'on commence avec un petit contexte en 1A et on suit sur une manière d'entonnoir mais il n'y a pas exactement de plan bateau qu'on pourrait utiliser à n'importe comment et sur tous les sujets Je me propose de répondre aux questions un peu plus généralistes que vous nous aviez posées sur les épreuves orales on nous a notamment posé des questions sur la notation est-ce que les copies sont corrigées indépendamment dans chaque concours concerné les correcteurs sont-ils amenés à corriger des copies des concours internes et externes pour la même épreuve et quelle est la notation et comment se fait la sélection Les copies sont corrigées par concours Chaque binôme de correcteurs corrige à la fois des copies internes et externes et le cas échéant troisième concours La notation elle est faite excusez-moi c'est un peu simple ce que je veux dire mais par rapport aux attendus de l'épreuve c'est-à-dire répondez-vous à la commande répondez-vous au sujet maîtrisez-vous les standards académiques de la dissertation maîtrisez-vous les standards académiques de la question donc ça va être une évaluation tant sur le fond que sur la forme à cette occasion je vous rappelle également que toute note inférieure à 6 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire et par définition vous ne pourrez pas être admissible à l'oral donc il n'y a pas forcément une notation particulière elle est laissée aussi à la sensibilité du jury mais voilà sachez que une note identique en interne ou externe et troisième concours vaut la même chose il n'est pas uniquement observé à l'aube des copies qui étaient corrigées avec vous je vous rappelle également que la lecture et ça a été dit par mes camarades la lecture des rapports du jury est une mine d'informations vous allez avoir des commentaires sur les attendus des commentaires sur le fond et sur la forme et vous avez également le recueil des sujets et des meilleures copies vous avez la copie la plus haute obtenue cette année-là mais vous avez également une copie aux alentours en général de 11 qui vous permet aussi de voir quel est le seuil d'indicibilité parce que majoritairement le seuil tourne toujours plus ou moins autour de mon survie ensuite on nous a posé une question sur les matières qui étaient privilégiées par les candidats alors à l'écrit c'est majoritairement l'étude de cas et la culture générale qui se détache finalement les autres matières sont peu choisies et donc vous pouvez aussi faire des choix stratégiques en fonction de ça puisque potentiellement si vous avez la volonté de sortir du lot c'est peut-être plus facile quand il y a un peu moins de copies en comparaison et le rapport du jury vous donne la répartition des épreuves orales je vais vous donner quelques chiffres pour l'année dernière vous avez la répartition par interne et par externe mais majoritairement il y a quelques épreuves qui sortent très distinctement du lot l'épreuve de protection sociale l'épreuve du droit du travail l'épreuve de santé publique et c'est plutôt les trois épreuves mètres ensuite on est sur des clés de répartition assez similaires allez regarder tout ça dans le rapport du jury c'est comparé avec N1-1 à chaque fois et vous avez les rapports du jury sur le site de LN3S accessible depuis 2018 vous avez quand même un peu d'historique à remonter il y a-t-il des questions alors oui j'en vois est-ce qu'il y a beaucoup de candidats au troisième concours savez-vous le pourcentage de réussite de ce concours alors il me semble que le rapport du jury précise le nombre de candidats je remercie que je dis qu'il y a un moment qui sèche donc il y aurait eu l'année dernière 15 candidats admissibles et sur les 31 qui s'étaient présentés au concours et à la fin vous aviez trois places et donc quand vous étiez en force par trois c'était clair avec tout seul le calcul où peut-on trouver ses meilleures copies sur le site de LN3S dans la page de présentation du concours vous avez les rapports du jury les sujets et les meilleures copies et la copie d'intermédie pour achat et voilà je crois que Adam vous a mis le lien dans le seuil dans le rapport du jury le seuil d'admissibilité est fixé en points est-ce que vous avez vous savez quel est le seul en moyenne alors deux têtes comme ça non mais c'est assez facile en fait il faut calculer il faut calculer par rapport aux coefficients vous avez un coefficient je vais prendre le concours externe par exemple pour la démonstration vous avez un coefficient 5 un coefficient 4 et un coefficient 6 donc vous divisez le nombre de points par 15 et vous avez du coup la moyenne à laquelle ça correspond retenez qu'en règle générale c'est entre 10 et 11 le seuil d'admissibilité je redescend non il n'y a pas d'autres questions mais est-ce que vous avez d'autres questions à poser à l'oral ou par le chat avant de nos patients aux épreuves orales pas de questions et ok on y reviendra un petit peu plus tard et bien écoutez je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les épreuves orales je commence pour introduire ce propos à vous dire que les épreuves du grand oral on ne vous en parlera pas volontairement aujourd'hui parce que c'est vraiment une approche particulière qui sera abordée sur le troisième webinaire tout simplement c'est une épreuve commune à l'ensemble des concours avec des modalités un peu différentes puisque par exemple l'épreuve du troisième concours est un peu plus longue pour le grand oral que pour les deux autres c'est un coefficient 7 pour les épreuves pour les épreuves internes et externes et un coefficient 8 pour le grand oral et là encore avant notre prochain webinaire je vous encourage à aller lire les rapports du jury qui sont vraiment très riches en informations sur les attendus des épreuves dans le concours vous allez donc choisir deux épreuves techniques que vous présenterez à l'oral ces épreuves elles auront chacune un coefficient 3 elles n'auront pas de vocation éliminatoire si vous avez une note intérieure à 6 sur 20 les rappels on va vous présenter à chaque fois à nouveau un peu du programme des attendus des épreuves simplement gardez quand même en tête que pour ceux qui auraient choisi droit public ou science économique à l'écrit vous ne pouvez pas rechoisir cette épreuve à l'oral et je vais céder la parole on va commencer par protection sociale qui est majoritairement choisie par le biais du sondage qu'on a proposé aujourd'hui et vont intervenir sur la matière Jodine Adam et Lucie j'ai envie de dire c'est un petit peu comme pour ce qui va changer en fait entre l'écrit et l'oral c'est que sur l'oral en protection sociale on va le jury va rentrer beaucoup plus dans le détail c'est à dire vous allez tirer un sujet ou sort donc c'est extrêmement varié pour vous donner des exemples moi par exemple je suis tombée sur l'organisation de l'autonomie en France et d'autres sur le recours contre tiers donc voilà c'était extrêmement varié on va donc attendre de vous pareil un plan un plan avec voilà une démonstration aussi vous avez j'ai un truc c'est quoi 10 minutes de présentation et puis 20 minutes d'échange après avec le jury c'est ça voilà donc c'est un peu c'est vrai que là sur cette épreuve là il faut avoir souvent on l'apprend parce qu'on a déjà révisé l'APS à l'écrit et donc on a un bon socle de connaissances ça nécessite quand même d'aller beaucoup plus loin évidemment la possibilité de tomber sur un sujet sur lequel on aurait un peu fait l'impasse elle est quand même assez voilà elle est présente elle est présente voilà je ne sais pas vraiment trop quoi dire de plus sur l'APS à l'oral tout à fait donc la protection sociale comme il a été dit tout à l'heure elle est beaucoup prise à l'oral parce que le programme est nécessairement le même que pour l'écrit après effectivement il y a différents types de sujets sur lesquels on peut tomber des sujets qui vont être à la fois certains peuvent être très généraux et donc vont être un peu dans une dynamique proche de celle de l'écrit et d'autres sujets peuvent être très techniques en tout cas d'après plus précis et donc là l'enjeu ça va être pour le candidat de savoir à la fois traiter le sujet et en prenant du recul pour le mettre dans un contexte global pour montrer quand même les différents enjeux c'est 20 minutes de préparation de la question qui a été tirée au sort et donc là il y a davantage qu'elle écrit un enjeu de savoir faire le lien entre le sujet et l'actualité puisqu'après il y a les questions donc avec les membres du jury qui là peuvent à la fois rebondir sur la présentation qui a été faite ou alors partir sur un autre sujet tester le candidat sur d'autres champs de la protection sociale ou sur l'actualité ça c'est un point qui est très important c'est que malgré le fait qu'on puisse avoir à certains moments un sujet qui ne nous plaît pas ou sur lequel on peut avoir des difficultés il ne faut pas du tout abandonner et se dire qu'on ne pourra pas avoir une bonne note parce que grâce à la partie qui est la plus grande partie dans les 20 minutes de discussion avec le jury le sujet peut-être qu'on maîtrise mieux et le jury sait aussi si on peut avoir une difficulté sur un sujet mais que derrière on a montré pendant les 20 minutes de discussion qu'on était à l'aise sur d'autres sujets qu'on peut avoir une bonne note malgré ça il y a beaucoup de personnes qui sont là dans la promo actuelle qui ont eu un sujet compliqué et qui ont pu s'adapter lors des questions avec le jury donc malgré le fait qu'on peut avoir un sujet compliqué il ne faut pas abandonner tout donner sur ce qu'on a sur le sujet et derrière prendre les 20 minutes de discussion avec le jury comme une nouvelle étape et quelque chose sur lequel on peut réussir et d'ailleurs les membres du jury ont conscience des différences de difficultés en termes de sujet et donc prennent ça en compte dans la manière d'évaluer les critères d'une manière générale pour vos épreuves vous avez un temps de préparation je ne l'ai pas dit en introduction mais comment ça se passe en fait en fonction des matières vous avez tiré au sort un sujet parmi des enveloppes qui sont sur une table par matière on va vous laisser présent on va vous laisser préparer votre sujet pendant 20 minutes en même temps que d'autres candidats qui préparent eux d'autres matières et ensuite vous allez rentrer dans la salle du jury et vous verrez une présentation de 10 minutes suivie d'un échange de 20 minutes avec le jury et cet échange il y a aussi vocation à venir tester votre posture votre niveau d'exence à l'oral et pas uniquement votre niveau de connaissance ce que vous ont dit mes camarades c'est super important c'est-à-dire que le programme est le même vous allez juste avoir des points un peu plus spécifiques au niveau de granularité un peu plus important mais il n'y a pas que ça qui est évalué lors de l'épreuve et ça il faut aussi le garder en tête dans votre choix de matière c'est pas parce que c'est pas la matière sur laquelle vous êtes pas la plus à l'aise aujourd'hui que vous ne vous en sortirez pas le jour-ci y a-t-il des questions sur l'oracle technique de protection sociale alors s'il y en a je vous invite à les poser dans le chat et pendant ce temps-là on va continuer moi je vais vous présenter l'épreuve de droit du travail alors attention quand on pense au droit du travail on pense souvent au droit du travail un peu classique mais au sens de l'N3S c'est un peu plus large que ça puisqu'en réalité vous allez aussi avoir tout ce qui a trait aux politiques de l'emploi et qui donc couvre également un peu le champ de la protection sociale avec des questions qui sont peut-être un peu moins que classiquement abordées par les juristes de droit social le programme une fois de plus il vous est détaillé dans l'annexe mais vous avez tout à voir les sources du droit du travail les relations individuelles le contrat de travail la vie, sa rupture les relations collectives quelle place pour les IRT quelle place pour les syndicats la constitution des syndicats c'est vraiment très large si je vous donne quelques exemples de sujets qui sont fondés l'année dernière vous avez eu par exemple le pouvoir réglementaire de l'employeur sujet plutôt classique la formation professionnelle là on commence à être un peu à cheval avec la protection sociale le télétravail sujet d'actualité et le rôle et les missions du comité social économique vous voyez c'est des sujets assez larges pour moi ça reste malgré tout une matière accessible au nom de juriste tous les ans quasiment je pense le rapport du jury le souligne c'est une matière qui est accessible à condition qu'on s'y mette pleinement qu'on s'y mette dedans et peut-être qu'on fasse un petit peu l'effort de comprendre la rigueur et les principes de base du droit une lecture d'un manuel d'introduction au droit résumé peut parfaitement aider à s'imprégner des thématiques avant de se convenir dans la matière donc voilà retenez que le programme est vaste finalement c'est quasiment tout le programme que vous faites quand vous êtes à la fac sur un diplôme de droit social qui est un peu plus large parce qu'il va aller aussi un petit peu à mi-chemin avec la protection sociale mais que c'est tout à fait accessible et que là encore le jury est au fait que vous n'êtes pas forcément des responsables des ressources humaines d'agéries et qu'il vient chercher également une posture une réflexion comprendre comment vous avez abordé la matière quelle est votre sensibilité à la matière voilà y a-t-il des questions pour les droits du travail s'il n'y a pas de questions ou s'ils arrivent plus tard je vous propose qu'on passe aux droits publics donc à l'instar des autres épreuves techniques c'est 20 minutes de préparation un oral de 30 minutes dont 10 minutes de présentation là il s'agit de présenter 20 minutes sujet qui a été tiré au sort et donc qui a été préparé pendant 20 minutes c'est le même programme que pour l'écrit comme il a été mentionné il n'est pas possible de choisir le droit public à l'oral s'il a déjà été choisi à l'écrit donc là il y aura un enjeu de sélection des disciplines que vous souhaitez présenter l'enjeu assez classiquement c'est de présenter une argumentation à la fois articulée et problématisée sur un sujet donc l'enjeu c'est d'être précis tout en prenant du recul sur un sujet le mettre dans son contexte voire dans une dynamique plus globale d'évolution du droit ou de la société et donc là il s'agit de connaître bien maîtriser les principes de base et avoir des capacités à construire dessus une réflexion finalement en termes de difficultés il y a la dimension prise de recul qui peut être un peu complexe et le caractère large du programme qui est assez substantiel puisqu'on balaye le droit administratif du droit constitutionnel du droit de la fonction publique du droit de l'UE et du droit des libertés publiques et dans le droit administratif on a une partie sur les marchés les contrats la propriété publique donc c'est quelque chose qui est très large et par exemple en termes de sujets on peut avoir des sujets du type les obligations du fonctionnaire ou le juge administratif et le service public de la justice et bien la voie de fait donc c'est aussi une discipline dans laquelle on peut avoir des sujets à la fois large et aussi des sujets qui peuvent être très étroits très précis et donc là c'est la capacité à se positionner à l'égard du sujet qui va compter et comme pour la protection sociale les dix minutes de présentation ne sont pas les seuls les aspects qui comptent dans la note il y a évidemment la manière de répondre aux vingt minutes qui suivent qui est déterminante donc là aussi il faudrait être en capacité de garder la tête roise si vous vous sentez un petit peu plus limite sur le sujet toujours les vingt minutes durant lesquelles il est possible de construire un dialogue avec le jury qui va poser des questions et qui va aller voir jusqu'où le candidat peut tenir et finalement son niveau de maîtrise de la liste là le rapport du jury est aussi une ligne d'information tant sur le fond que sur la forme et peut aider un peu à savoir si c'est une matière qui est faite pour vous il y a-t-il des questions sur l'épreuve de droit publicitaire on vous a mis en fil de discussion la bibliographie qui est recommandée par le M3S et sur laquelle majoritairement on s'est basé pour choisir nos manuels après le meilleur conseil qu'on puisse vous donner c'est d'aller regarder ces livres et de voir lesquels vous pourrez être en fonction en matière de sélection de cette épreuve alors là c'est un quelque chose un conseil qui s'adresse davantage aux internes mais voilà il est régulièrement mentionné dans les rapports du jury que c'est quand même une discipline qu'il faut choisir si on est plutôt sûr de ses connaissances en droit public je vois qu'il y a une question pour compléter ce sont avec d'autres manuels que tu poses oui alors moi c'est vrai que j'avais utilisé un livre qui ne couvrait pas forcément tout le champ notamment la formation professionnelle mais qui est très rarement couvert par les manuels de droit du travail donc après vous pouvez aller vous documenter avec plein d'autres manuels qui sont moins privés voir des très bons articles en ligne vous avez d'autres ressources que des manuels purs et durs notamment sur la formation professionnelle vous avez une littérature en ligne qui est abondante parce qu'il y a beaucoup de réformes et c'est intéressant aussi de voir comment on ne va pas vous demander simplement de restructurer vos connaissances mais de les commenter et de les mettre en perspective de vos futures fonctions est-ce que pour l'oral de droit c'est une sorte de mini-discertation de droit à l'oral c'est un peu ça c'est-à-dire que le but du jeu c'est une démonstration structurée qui vient en réponse à une problématique quand vous avez un sujet quand vous tirez un sujet notamment en protection sociale en droit du travail en droit public en sciences et cours vous avez en fait à problématiser votre sujet et votre présentation finalement ce sera la réponse que vous apportez de manière structurée vous n'aurez pas à dire grand un je vais vous parler de mais dans un instant à argumenter pour que les jurys puissent suivre votre même nom pour l'oral le droit public est-ce préférable de la choisir à l'oral si on est à l'aise dans cette matière là c'est un choix qui vous revient il faut voir par rapport à votre maîtrise des autres disciplines pour l'écrit si vous êtes si vous vous sentez à l'aise en droit public est-ce que une autre discipline avec laquelle vous vous sentirez à l'aise existe en oral ou existe à l'écrit et des fois ce choix se fait un petit peu comme ça pour un interne par exemple les internes prennent beaucoup l'étude de cas et ensuite il faut choisir une autre discipline pour l'oral donc là pour le coup il y a le prix droit public après prendre droit public à l'écrit peut être une manière de s'assurer si on se sent à l'aise le passage à l'admissibilité après ça implique donc de maîtriser une autre discipline parce qu'il y a bien deux épreuves techniques à choisir après j'ai envie de dire que tout est question de stratégie le but étant aussi d'être admissible pour se faire ensuite remarquer à l'oral et que si vous êtes très à l'aise d'ores et déjà sur le droit public et que vous pensez vraiment que c'est un point fort la choisir à l'écrit c'est potentiellement vous garantir une bonne note avec un coefficient qui est non négligeable puisqu'on travaille sur un coefficient de 5 donc ça doit aussi être une stratégie à mettre en place pour arriver à l'oral dans la mesure où comme on l'a mentionné les épreuves techniques à l'oral sont sur le coefficient 3 donc ça pèsera quand même sensiblement moins je vous propose qu'on continue et on va continuer avec l'épreuve de sciences politiques avec le CIM l'épreuve de Sciences Po c'est un peu pareil enfin voilà toutes les questions stratégistes je ne reviens pas là-dessus pour les candidats internes ça peut être intéressant parce qu'il y a assez peu de personnes qui choisissent en tout cas il y en a moins qui choisissent ce n'est pas vrai pour les externes les candidats externes sont ici sur le CIM mais sur les internes non c'est une matière qui est y compris quand on n'en a pas pas fait dans son parcours qui est accessible avec un bon manuel alors moi je sais que j'ai beaucoup travaillé avec le manuel qui s'appelle nouveau manuel de Sciences Po de Antonin Cohen et des chapitres 5 à 9 c'est exactement qui le programme c'est aussi une matière qui peut être intéressante parce que si vous êtes vraiment extrêmement pointus sur l'actualité politique économique et sociale pareil si vous tombez sur un sujet c'est un peu la même mécanique que ce qu'on a dit tout à l'heure si vous tombez sur un sujet un peu compliqué mais que vous êtes quand même affûté sur l'actualité et que vous avez vraiment bien révisé vos manuels de Sciences Po vous pouvez quand même avoir des choses à développer auprès du jury moi je sais que je suis tombée sur la socialisation politique et au bout de 30 minutes on ne parlait plus vraiment de socialisation politique on parlait d'autre chose donc voilà je pense que c'est une matière qui peut être intéressante pour les internes à choisir si vraiment vous avez une forte appétence si vous avez quand même déjà un socle de connaissances un socle de connaissances voilà et puis compléter du manuel de Sciences Po moi c'était lors de ma prépa il m'avait été conseillé et vraiment il était bien alors c'est pas suffisant ce manuel il ne faut pas le compléter parce que pour vous illustrer un peu la diversité des sujets cette année entre autres il y a eu dictature et libéralisme la socialisation politique et les gilets jaunes donc voilà on est quand même sur trois sujets très 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 différents mais bon ça peut être intéressant en général on vous demande un plan en deux parties c'est des plans assez simples voilà voilà ce que je voulais vous dire sur la science politique Y a-t-il des questions sur sciences politiques ou vous êtes passés à l'épreuve d'attrait c'est ça science école et je propose que Louise puisse présenter science école le programme est le même que à l'écrit et ce qu'il s'agit c'est juste une épreuve sur laquelle il faut être un peu plus technique mais voilà quoi moi honnêtement j'ai juste approfondi ce que je savais pour l'écrit parce que je l'ai passé dans un autre concours mais voilà il ne faut pas non plus en faire une montagne mais le truc intéressant c'est d'avoir bien des chiffres en tête en fait ça vous le dira dans les méthodos mais c'est vraiment vraiment très très important de se faire des fiches avec des chiffres principaux pour avoir des ordres de grandeur en tête pour pouvoir les ressortir et tout voilà ça vous sera très utile à l'oral après la stratégie pour prendre écho ou pas à l'oral c'est un peu la même que tout le monde ça dépend quel est notre niveau de maîtrise quel est le timing est-ce qu'on va avoir le temps de beaucoup réviser l'été ou pas sachant que voilà la technique ultime c'est de je ne sais pas si vous passez plusieurs concours mais peut-être pour les externes c'est d'optimiser ces révisions c'est d'avoir le moins de matière possible et comme ça de pouvoir beaucoup plus les maîtriser voilà je vous propose qu'on passe à l'épreuve suivante qui est celle de santé publique et qui a l'anmoire de présent avant ça il y a une question sur l'écho ah oui est-ce plutôt acté sur l'actu et les chiffres économiques ou sur des théories économiques ah bah je vais vous embêter je vais dire je vais dire les deux évidemment ouais c'est important d'avoir les deux après ils vont voilà après vous pouvez vous distinguer avec des chiffres un peu funky que vous pouvez avoir dans des dans des dans des sources dans des sources variées dont on parlera pendant les trucs de méthodo notamment il y a des newsletters qui sont assez sympas voilà ça ça peut faire des accroches sympas mais bon voilà franchement les deux l'épreuve de santé publique c'est une épreuve qui est un peu particulière parce qu'elle est très prisée au concours notamment parce que c'est une épreuve qui est pratiquement obligatoire dans les concours de l'EHUSP et ce qui fait que c'est une épreuve qui est par contre très bien réussie avec de très bonnes moyennes comme vous pouvez le voir sur le rapport de jury c'est une matière que je conseille surtout aux personnes qui justement préparent les autres concours sociaux puisque c'est une matière qui est particulière et qu'on voit contrairement aux droits publics et aux sciences éco très peu dans un cursus classique universitaire par exemple donc c'est un concours qui va vraiment pardon c'est une matière qui va vraiment être spécifique avec un programme qui est par contre très peu large et très peu très peu précis donc c'est quelque chose qui va être très global et qui va être surtout sur des notions larges donc c'est vraiment quelque chose qui peut être préparé rapidement mais il faut faire attention parce qu'on va être en compétition logiquement avec des personnes qui ont préparé ça à l'écrit donc en réalité c'est une matière qui peut permettre d'avoir de très bonnes notes mais qui peut aussi aussi si on la prépare que pendant un été par exemple devenir très compliqué lors de l'oral moi je voulais juste préciser aussi que la santé publique ça peut se recycler très facilement en protection sociale parce que tous les thèmes assurance maladie les médecins les stratégies de territoire tout ça donc ça c'est utile pour plusieurs matières moi j'aurais bien aimé pendant mon oral de protection sociale avoir révisé la santé publique mais bon voilà alors je vous propose qu'on passe l'avant-dernière matière à l'oral avant de passer sur la spécificité du troisième concours et donc on va passer sur l'épreuve de statistiques pardon Jean ok donc moi je vais vous présenter l'épreuve de statistiques qui est un petit peu différente des études de statistiques dans le sens où on tire au sort deux exercices à préparer et à réaliser donc on rajoute à quel temps que c'est la préparation pour les études de l'oral et voilà c'est effectivement de rajouter ces deux exercices alors la petite différence c'est que on me pose souvent la question c'est quel est le niveau attendu de cette épreuve donc elle a été c'est une information qui a été rappelée dans le juridisme du départ c'est un niveau bas plus deux le jury insiste régulièrement sur le fait d'avoir une notion de statistique donc effectivement c'est le fait qu'il faut soit avoir bien du départ soit bien travailler on est aussi jugé sur le vocabulaire technique mais c'est pas que parce que l'objectif de cette épreuve au-delà de résoudre l'exercice c'est surtout de faire une démonstration et de présenter un raisonnement donc vous avez en plus pour se faire un paperment donc vous pouvez faire votre démonstration donc le but n'est pas forcément de faire l'exercice jusqu'au bout ou d'avoir les bonnes réponses c'est surtout d'avoir la capacité de réagir et d'argumenter sur les choses que vous avez fait sur la démonstration du fait le jury est bienveillant et vous venez aussi sur les rails si vous avez fait une erreur ou si vous n'avez pas eu le temps de faire vos calculs mais il y a une vraie prise de hauteur et un vrai raisonnement à avoir et il y a aussi des liens à faire puisque dans le jury vous avez un universitaire et une personne qui est d'institution donc il y a vraiment des liens à faire sur l'application des statistiques dans différents métiers donc par exemple au niveau de ce soit avec des contrôles avec des sondages et des extrapolations soit au niveau d'une campagne de mailing par rapport à d'autres services donc voilà il y a des liens à faire sur l'application des statistiques en lien avec le futur métier que vous allez vous allez utiliser pour la bonne direction interne il y a des questions sur la calculette alors oui la calculette est effectivement autorisée mais une calculette sans mémoire donc voilà donc vous avez des calculettes toutes simples c'est une autre question un intervenant nous a fait comprendre qu'un niveau terminal est-ce suffit ? alors vu les lois utilisées non ça ne suffit pas malheureusement d'ailleurs la vidéo marchée est relativement bien faite ça nous donne une idée du niveau des exercices le niveau terminal ne suffit pas pour l'illustrer moi je me suis réentraîné à partir de vidéos parce qu'il y a beaucoup de cours sur YouTube notamment et effectivement c'est très bien les cours jusqu'à terminale pour se remettre dans le bain mais ça ne suffit pas pour la difficulté d'exercices qui sont proposés là encore pour vous rendre compte des exercices proposés pour cette matière on vous encourage à aller regarder les sujets parce qu'il y a tous les ans un sujet qui est mis à disposition pour cette matière-là et donc vous pourrez vous rendre compte par vous-même que moi le niveau terminal ne suffit pas pour couvrir le champ statistique sinon ça serait trop beau pour tout le monde et bien je vous propose qu'on passe à la dernière épreuve orale donc gestion comptable et financière et là encore présentée par Benjamin donc c'est de nouveau un mois donc moi j'avais fait ce choix original de prendre deux matières donc on va en parler tout à l'heure donc deux matières de chiffres donc sur la gestion comptable et financière donc même modalité de préparation 20 minutes de préparation puis 10 minutes d'exprimer donc là le but est vraiment de problématiser donc vous dire au sort un sujet avec normalement un article qui illustre ce sujet donc le but est vraiment de proposer un plan de problématiser donc ce n'est pas uniquement de la gestion comptable et financière puisque les sujets ont des liens aussi avec l'économie avec aussi tout ce qui est même droit donc ce n'est pas une matière uniquement technique et moi mon sujet l'année dernière a été le plan de relance en repère donc ça a forcément de l'économie avec la gestion comptable et financière telle qu'on pouvait l'entendre donc pareil vous avez dans le jury une personne externe et une personne de l'institution donc voilà il y a des liens à faire entre la gestion comptable et financière donc les futurs métiers que vous guidez en tant que gestionnaire dans l'organisme de protection sociale et aussi l'impact de la gestion comptable financière sur l'économie puisqu'on parle aussi des sujets l'année dernière sur la finance de marché donc les sujets sont très variés il y a des sujets très techniques plutôt qui se rapprochent de l'économie donc voilà le programme est très vaste il y a beaucoup de sujets dans l'économie financière donc c'est très très variable et sur les trois sujets qui se trouvent l'année dernière avec deux sujets très généralistes on a fait le tour de toutes les épreuves orales si vous en êtes d'accord et puisque le temps passe vite en votre compagnie je vous propose qu'on passe à la partie sur le troisième concours avec un focus sur la note de réalisation probante c'est Coladé qui vous la présentera et puis je reprendrai la parole à la fin pour structurer et vous donner les dernières informations sur l'enversissement de la promo 61 sur l'accompagnement je vais répondre à une question d'abord existe-t-il des annales en santé publique oui on va le mettre sur le site internet de la préparation de concours mais normalement on peut déjà le retrouver jusqu'à ceux de l'an dernier c'est des sujets qui sont assez larges et sur lesquels on va utiliser des notions assez englobantes il y a peu de sujets précis en santé publique contrairement à des épreuves comme le droit ou la protection sociale je laisse la parole à Coladé merci Adam très rapidement je vais essayer d'être très synthétique sur la note de réalisation c'est un exercice qui est assez original parce que déjà elle permet cet exercice permet de se projeter c'est comme ça il faut voir la note de réalisation je m'explique déjà dans un premier temps vous verrez dans l'item sur le site de l'E3S sur l'onglet concours concours d'entrée à l'E3S il y a dans l'item pièce justificative à fournir à l'appui de l'inscription il y a une petite fiche de présentation de présentation de la note de réalisation et cette fiche de présentation il y a énormément d'informations qui sont prévues dans cette fiche et la fiche elle est réalisée par l'école moi je vous invite déjà dans un premier temps à faire une radiographie un peu de cette fiche parce que l'essentiel lié notamment à vos expériences professionnelles on vous demande de mettre en évidence vos expériences professionnelles en lien avec les enjeux de la protection sociale donc lors de la rédaction de la note de réalisation de programme il faut vraiment se projeter devant le jury du concours parce que le jour du grand oral si vous êtes admissible le jury aura cette note de réalisation de programme donc une fois qu'elle est envoyée pendant l'inscription vous ne pouvez plus la retoucher cette note donc attention à prenez vraiment le temps pour formaliser à la fois vos expériences et mettre ces expériences en lien avec les enjeux de la protection sociale c'est très important et sur le fond le conseil que moi je peux vous donner c'est d'être vraiment synthétique et très précis sur le contenu des expériences professionnelles il faut vraiment indiquer quel a été votre poste l'intitulé exact du poste les missions que vous exercez les objectifs par rapport au projet sur lequel vous étiez quels étaient en gros vos prérogatives soyez synthétiques et précis pour que le jury à la lecture de cette note s'imagine et se projette en disant monsieur X ou madame X exerce telle mission ou pilotez tel projet vraiment il faut être très précis par rapport à cette note de réalisation et aussi sur la forme il faut parler de la structuration tout dépend de quel est le message que vous voulez faire passer au jury en tout cas pour ma part moi j'ai fait le choix effectivement de parler des enjeux de la protection sociale en m'appuyant si je peux vous donner un conseil en m'appuyant sur un petit livre des éditions que sais-je la sécurité sociale de Julien Damo il y a ça il y a aussi un deuxième livre les politiques sociales d'Allose Sciences Po aux éditions d'Allose et Sciences Po politiques sociales ça c'est un petit pavé qui est rédigé par un collectif d'énarques et d'inspecteurs de Ligas c'est vraiment vous avez là si vous avez en tout cas moi avec ces deux livres j'ai réussi à cerner les enjeux et préparer aussi ma note de réalisation pour moi je vous invite à voilà si vous avez la possibilité d'investir dans ces deux ouvrages c'est assez en tout cas ça vous aidera à mieux comprendre et à cerner les enjeux et la note de réalisation pour vente avec toutes les informations qui sont dans la fiche de l'EN3S vous avez l'essentiel de ce qu'il faut y mettre et prenez le temps vraiment de vous projeter parce que c'est vraiment aussi un début d'élaboration d'un nouveau projet professionnel donc il faut vraiment se mettre dans la tête de se dire devant le jury je vais devoir défendre à la fois mon changement d'orientation professionnelle très clairement parce que si vous êtes sur le troisième concours donc vous avez eu déjà un parcours professionnel antérieur donc il y a un changement il faut amener des éléments et l'idéal si vous arrivez aussi c'est que cette note de réalisation complète judicieusement je dirais votre lettre de motivation que vous enverrez si vous êtes admissible donc voilà donc il faut vraiment y réfléchir et faire le choix des éléments que vous souhaiteriez mettre en évidence dans la note de réalisation et commencer déjà à y réfléchir aussi à la lettre de motivation que vous allez rédiger en cas d'admissibilité donc c'est un exercice qui n'est pas simple à faire mais je vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire et à y consacrer aussi pour bien la rédiger cette note parce que en tout cas ça dessine déjà un nouveau parcours dans votre projet professionnel on nous pose une question en ligne sera-t-il possible de modifier notre CV entre l'inscription et l'oral pour les candidats internes pour les candidats externes pour tout le monde oui le CV qui vous est demandé ne sera pas celui qui sera fourni aux membres du jury vous aurez l'occasion de retravailler et de les promener avec votre lettre de motivation il y a une question peut-être un peu plus spécifique sur une situation individuelle pour le troisième concours ce que je vous propose c'est qu'on note les coordonnées et que par le biais des réseaux sociaux on reprenne contact ça fait une transition toute trouvée ça fait désormais un peu plus d'une heure et quart qu'on est ensemble nous on a pris beaucoup de plaisir à partager ce moment-là avec vous si vous avez encore des questions pour quelques instants pour vous répondre simplement je voudrais vous rappeler donc on fera un deuxième webinaire dans un peu plus dans un environnement un mois plutôt autour de la méthodologie des épreuves écrites et qu'en juillet on se retrouvera pour aborder la méthodologie des épreuves orales et en parallèle on voulait également vous informer que la 61ème promotion proposera des concours des entraînements via des concours blancs cette année que ce soit pour les épreuves écrites mais également pour les épreuves orales les informations seront diffusées sur les réseaux sociaux donc si vous ne suivez pas encore les pages de préparation au concours faites-le on est présent sur Facebook et LinkedIn le premier concours va être lancé là dans les jours qui arrivent où vous aurez quelques jours pour nous envoyer vos productions par ces réseaux sociaux vous pouvez également nous contacter sur des situations un peu plus individuelles quand vous avez des questions ou quand quelque chose émerge à la suite d'une question que vous avez pu avoir donc n'hésitez pas à nous solliciter par ce via on se fera une joie de vos réponses on a une dernière question sur le troisième concours on a juste la note d'aide à la décision ou la culture vous avez le choix entre toutes les épreuves au choix pour l'ensemble des concours ce qui ne dépend pas donc droit public science-économie culture générale ou études de cas et vous devez donc choisir comme tout le monde l'une de ces matières simplement le coefficient rattaché à cette épreuve n'est pas exactement le même la page Facebook votre page Facebook alors Adam va vous mettre le lien mais c'est préparation je ne connais plus exactement les noms exact c'est également par ce via qu'on vous communiquera toutes les méthodologies enfin qu'on vous communiquera donc les fiches de méthodologie les sujets et que vous pouvez rentrer en contact avec nous toute l'année elle est gérée par plusieurs personnes donc n'hésitez pas à nous solliciter Adam la mise et vous avez également son pendant l'une de l'une disponible on a encore le temps pour quelques questions est-ce que vous avez des choses en tête auxquelles on n'aurait pas encore répondu c'est maintenant ou après ça attendra un autre thème de communication et bien on va partir du principe qu'il n'y a plus de questions merci à tous de vous être connectés ce webinaire sera en été sur la chaîne YouTube de l'école on vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire d'ici là inscrivez-vous 31 mars 16h pour valider votre inscription donc pensez bien à valider toutes les étapes de votre inscription gardez le cap dans vos dans vos révisions on sait que vous avez beaucoup de questions là-dessus promis la prochaine fois on s'attellera d'y répondre aujourd'hui on a décliné le sujet la prochaine fois on sera un peu plus dans l'opérationnel et comment s'organiser quels trucs et astuces pour chaque matière courage dans vos révisions accrochez-vous je pense qu'on peut tous unanimement dire que ça en vaut la peine c'est une extrolarité qui vous attend et que les temps sont difficiles mais que des gens meilleurs arriveront c'est promis merci à tous et à très bientôt je laisse tout le monde vous dire au revoir merci au revoir merci au revoir merci merci